coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine alors on est déjà lundi soir je suis un petit peu en retard hier je suis partie sur sur les vidéos des signes astraux mais je sais pas pourquoi bon c'est comme ça fallait que les béliers sa sortie hier c'est comme ça c'est pas grave alors on va voir un petit peu j'ai envie de voir juste avec l'oracle des médéores je rajouterai peut-être d'autres cartes après je sais pas mais je voilà j'ai envie de voir ce que ça donne avec celui ci qu'est ce que ça nous raconte pour cette semaine la dernière du mois d'avril alors oh oh les énergies sympa on aime ça alors est ce que vous voyez bien les cartes oui corps physique souffrant rancune travail et entreprise bon là les gars il ya du boulot à faire sur soi ah je rigole mais je rigole jaune en fait parce que on s'en sort jamais de ce travail c'est un truc de fou des fois ça nous laisse un peu tranquille mais voilà en ce moment c'est quand même assez fort apparemment aujourd'hui en plus il ya une grosse tempête solaire de fou donc si vous avez été un peu un peu chelou aujourd'hui c'est normal voilà faut pas vous inquiéter en fait ça va passer il ya encore des trucs à guérir là vous avez peut-être des blessures qui vont se rouvrir et et ça vous faire un peu mal et vous avez où c'est déjà fait et vous avez gardé rancune par rapport à ça et c'est ce travail qu'on va vous demander de faire sur vous cette semaine attendez j'en ai qui se jettent de partout oh j'ai la carte de l'abondance derrière les petits amis il ya beaucoup de choses à récolter de ce travail de ce travail à faire c'est super beau il ya un choix à faire par rapport à ça aussi et le choix de sortir de la tristesse là là ça va être un choix et je pense que votre corps vous parle il ya des trucs à faire il ya des choix à faire dans votre vie là justement pour trouver cette abondance pour reconnaître cette abondance en vous en fait c'est marrant ça me fait penser à la j'ai vu une vidéo de david laroche un petit bout d'interview sur tik tok hier ou avant hier je ne sais plus mais c'était tellement parlant avec le fait d'être millionnaire avec autre chose que qu'un million de dollars quoi vraiment on est chacun millionnaire avec quelque chose quoi là ça parlait d'une dame qui avait créé une relation avec ses deux filles qui était vraiment merveilleuse et qui se comparait à une bimbo sur instagram voilà et en fait bah oui elle a bimbo sur insta elle est millionnaire avec ses fesses rebondies mais voilà toi en question c'est tu es millionnaire avec la relation que tu as créé avec tes deux filles quoi ça remonte l'estime ça remonte la conférence ça remonte l'estime qu'on a aussi de par rapport à la valeur qu'on se porte à soi même et par rapport à la valeur de ce qu'on a créé dans notre vie c'est important de voilà de se le rappeler petite parenthèse en tout cas il ya l'abondance et vous êtes déjà abondant de plein de choses en fait j'ai l'impression que là le choix à faire c'est de s'en rendre compte de ça pour sortir de cette tristesse en fait vous êtes vous êtes un joyau vous vous l'avez dans les mains en fait c'est vous là j'ai la carte du bonheur total la carte du mauvais oeil et de la jalousie la carte de l'ex partenaire peut-être pour certains je vais le dire mais peut-être pour certains une séparation c'est possible ou vous décidez de de couper les liens justement avec cet ex partenaire que vous avez parce que vous continuez à traîner les énergies négatives en fait c'est ce qui vous empêche d'être dans ce bonheur total en fait ce qui vous garde dans cette tristesse dans ces rancunes dans ce corps physique souffrant là il faut choisir de d'éliminer ces énergies négatives c'est j'ai l'impression que c'est 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 moche ce que je vais dire vraiment j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous traînez un peu comme un boulet quoi vous vous restez accroché mais ça vous fait pas du bien quoi voilà garde à la fin d'un cycle vraiment vous avez coupé des trucs vous avez coupé ces énergies négatives je pense qu'il est temps de faire un choix et de vous réconcilier avec vous avec ce que vous avez vraiment envie de vous entourer dans la vie quoi et des personnes que vous avez vraiment envie d'avoir à vos côtés ben ouais forcément car des retombées positives mais oui quand vous allez faire ce choix et mettre des choses en place pour éliminer tout ça ça va aller vite ouais la carte de la rupture donc vraiment pour certains il ya quelqu'un avec qui vous êtes et vous allez prendre la décision de vraiment de casser ces liens parce qu'en fait ils sont néfastes pour vous vous êtes pas bien vous êtes pas bien vous avez déjà la réponse en vous en fait vous savez déjà vous savez déjà que ça va se passer ça c'est une confirmation alors comme d'habitude c'est un message général ça peut pas parler aux milliards de gens qui est sur la terre si vous voulez une guidance privée qui vous parle vraiment à vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à commenter tout ça voilà la carte du jugement sortez de là dedans aussi certainement par rapport à vous vous jugez par rapport à ça peut-être que vous jugez par rapport à cette séparation et cette rupture que vous avez envie de faire alors que vous savez que c'est ce qu'il vous faut mais ne ne vous jugez pas ne culpabilisez ne culpabilisez pas trop ne vous flagez le lait vraiment pas ça arrive c'est comme ça si si pour vous c'est des énergies négatives il faut il faut il faut il faut couper j'ai les liens via intérieur vous trimballez peut-être aussi des choses qui vous appartiennent pas il y a peut-être quelque chose à creuser aussi là dessus vous avez peut-être l'impression de vous répéter dans vos dans vos relations et c'est pas bon c'est qu'il y a un truc qui va pas et peut-être mais ça vous appartient pas donc il ya plein de très bonnes personnes qui aident là dessus prenez-vous des vies antérieures je vous invite à vous renseigner le passage à l'action on est allé là faut faire un choix de toute façon on va vous pousser à le faire et votre corps votre triste fin là j'ai l'impression que ça vous a poussé dans vos derniers retranchements et que vraiment vous n'en pouvez plus couper tout ça j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer comme des comme des liens vous voyez qui vous empêchent de 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 passer le cap en fait de sauter le pas vers quelque chose de nouveau et la carte de l'être aimé c'est trop fort ça c'est vraiment trop chou vraiment sauter le pas et vous ouvrir en fait à cet être aimé qui vous attend il y a déjà quelqu'un j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un peut-être quelqu'un avec qui vous vous n'êtes pas en ce moment en couple puisque j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou vous êtes avec d'autres personnes qui vous entourent voilà l'être aimé il ou elle est là en fait elle est en bout de course elle est en bout de passage à l'action elle est en bout de ce travail go hein les petits amis vraiment vraiment c'est super beau qu'est-ce qu'on a comme petit conseil avec les cartes additionnelles là pour voir quel travail plus précis il y a à faire peut-être par rapport aux liens ah pas les liens je vais trouver mon mot aux blessures transgénérationnelles ou intragénérationnelles c'est possible aussi que vous tournez en rond du coup dans des histoires qui se répètent alors que vous voyez ça tourne là là-dedans tout le temps tout le temps tout le temps alors que vous coupez vous passez à l'action vous sortez et hop elle est là la personne en fait c'est c'est il y a une question d'évolution là quelque part il faut il faut évoluer c'est marrant tout à l'heure j'ai vu une vidéo un dessin comme ça où justement on voyait un rond arrêter de tourner en rond et évoluer ça montait on peut tourner en rond mais en faisant un pas à chaque fois pour voilà pour gravir la montagne quoi là j'ai l'impression que vous tournez en rond les énergies négatives alors que là mais en même temps ça se voit dans les couleurs c'est ouf j'ai l'impression que vous vous jugez aussi par rapport à cette personne vous écoutez trop les jugements à l'extérieur peut-être ça aussi les énergies non ça ne veut pas ça ne veut pas je ne vais pas brasser pendant 150 ans ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine mais je prendrais bien un petit conseil quand même d'autre part je l'ai pris tout à l'heure c'était très pertinent on va voir que il y a des crêtes de lumière parce que j'ai commencé les guidances que j'ai fait gagner avec le concours d'hier j'en ai déjà fait deux aujourd'hui et j'ai encore une place chers amis si vous êtes bélier n'hésitez pas à aller commenter le short d'hier avec le concours pour les 1000 abonnés et je vous remercie encore parce qu'il me manque juste un ou une bélier pour gagner une guidance complète avec moi donc voilà chers amis je vous y invite et c'est la carte ah bah non mais je comprends pourquoi à l'autre ça ne sortait rien c'est tellement pertinent libération énergie négative mais sans blague favorise la libération pardon d'énergie usée épuisée néfaste négative ou toxique je vous laisse vous imprégner de ce petit code de lumière vous pourrez faire pause donc là je ne vois pas plus pertinent comme message conseil de fin chers amis pour cette semaine qui arrive j'ai l'impression que c'est des messages qui se répètent j'ai l'impression que ça il y a des gens j'ai l'impression de le rabâcher déjà dans les anciennes guidances ça me parle je ne saurais dire lesquelles mais voilà ça va parler à certains certaines vous me direz en commentaire donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la commenter ça fait vraiment toujours plaisir vous êtes un grand soutien n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait vraiment voilà on est à mille tout rond je suis super super contente encore merci beaucoup si vous voulez participer à l'essor de la chaîne aussi autrement j'ai créé un petit lien Paypal en don libre bien sûr et j'ai créé une petite wishlist d'oracle voilà pour se renouveler un petit peu de temps en temps et pouvoir proposer autre chose je vous embrasse très fort en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous